Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode ! Ça faisait longtemps que nous n'avions pas parlé voitures, vitesse et production complètement WTF ! Attachez vos ceintures, prenez un petit sac à vomi et laissez-vous guider dans les coulisses du Fast & Furious à la française. Enfin, on est un peu moins tirés par les cheveux. Bah si, quand même. 24 sur 2, troisième. Le premier opus de taxi, c'est le film à 6,5 millions d'entrées en France. Un chiffre qui peut paraître pas mal, à côté des films tels que Intouchables ou encore Bienvenue chez les Ch'tis, qui eux, maintiennent le record d'entrées en France. Et pourtant, rien, absolument rien ne laissait présager d'un tel succès pour un film dont l'histoire se base quand même sur un taximan qui n'aime pas trop les limitations de vitesse. Un film très novateur qui associera subtilement l'action à l'américaine avec l'humour à la française. C'est en restant coincé dans les embouteillages que Luc Besson, scénariste et producteur du film, fantasme LE taxi qui pourrait l'emmener vite et loin d'un point A, un point B. Et si un taxi était capable de le sortir des embouteillages en moins de temps qu'il ne faut pour le dire ? Besson se met alors à rêvasser un scénario. Un scénario qu'il ne pourra pas mettre lui-même en scène puisqu'il est déjà pris sur le projet du cinquième élément pour lequel il attend le feu vert de Gaumont. Mais qu'il se voit bien donné à cette personne qu'il affectionne tout particulièrement, Gérard Pires. Car derrière l'homme, il y a une histoire. En effet, à l'époque où Besson débute dans le cinéma et qu'il galère un peu comme tout le monde, Pires est l'un des premiers à croire en lui. Ce que le réalisateur n'oubliera pas. Parallèlement, et toujours occupé par le cinquième élément, il cherche désespérément un scénariste capable de coucher son idée sur le papier. Car multiplier les projets dans sa tête, c'est bien. Mais mieux vaut tout de même rester focus sur un projet à la fois. Malheureusement, la tâche semble compliquée. Impossible pour Luc Besson de trouver un scénariste prêt à bosser sur le projet. Fatigué d'attendre, Besson décide d'appliquer le célèbre dicton. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et écrit donc lui-même son histoire en 30 jours. Et ouais. Une fois son scénario en main, Besson se tourne vers ceux qui le suivent dans tous ses plans. Gaumont. Mais si Gaumont est plutôt chaude à l'idée de produire les films de Luc Besson, elle l'est nettement moins quand elle apprend que Besson n'a nullement l'intention de réaliser le film. Un pari jugé très ou trop risqué pour la société de production. Elle l'est encore moins quand elle apprend que le duo majeur du film serait potentiellement du sang neuf. En effet, pour incarner les deux protagonistes principaux, Besson avait tout d'abord pensé à Patrick Bruel et Vincent Pérez. Mais ce heurtera un refus. Autre idée cette fois, il souhaite confier le rôle à Olivier Martinez et Yvan Attal. Certains que le duo serait parfait pour le film. Mais quand Yvan Attal apprend qu'Olivier Martinez doit refuser pour des questions de planning, il décide lui aussi de passer son tour. C'est alors que Besson se trouve dans une impasse. Réflexion faite, finalement, si le réalisateur du film fait peau neuve, pourquoi pas les acteurs principaux ? Besson se souvient de cet acteur aux yeux bleus perçants qu'il avait marqué en tenue du soit dans son film Léon, Samy Nasseri. Et s'il lui laissait sa chance ? Pour accompagner ce parfait inconnu du cinéma français, Besson pense également à Frédéric Diffenthal. On est arrivé la première fois, on ne savait même pas encore qu'on était choisi. On savait qu'on allait pour le castage et on savait qu'on était quatre ou trois. Et on monte dans l'ascenseur au Raphaël. Et je lui dis, je monte dans l'ascenseur, j'ai tapouché du bois. Et il y a du bois par jour. Il n'en faudra pas plus à Gaumont pour rebrousser chemin. Il n'était déjà pas convaincu que Besson passe le relais à Gérard Pires, un homme certes fan d'automobile et réalisateur de pub pour voiture, mais qui n'avait plus réalisé de long métrage depuis près de deux décennies. Il semble alors inenvisageable d'accepter que le duo phare du film soit d'illustres inconnus. On courait clairement à la catastrophe. C'en était trop pour la production, c'est décidé. Gaumont ferme ses portes pour ce projet. Mais Besson ne reste pas bredouille. Il a promis à Gérard Pires de lui offrir ce film et il le fera. Il décide alors de s'unir à Pierre-Ange Le Pogame de chez Gaumont. À deux, il crée leur propre société de production, EuropaCorp, et Besson produit alors le film lui-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça vous dit quelque chose ? Le scénario de base mettait Paris à l'honneur. En effet, les scènes de course mythiques devaient se passer dans les grands axes de la capitale, dont par exemple le périphérique ou encore les Champs-Elysées, avec des scènes de slalom allant parfois jusqu'à 120 km heure. Mais une fois n'est pas coutume pour le projet. Besson se heurte à un nouvel obstacle. Le maire de Paris n'est pas contre le tournage dans sa ville, mais le film doit se faire sous certaines conditions très strictes. Tout d'abord, les armes et explosions factices sont interdites sur le tournage. Ensuite, le tournage ne peut excéder les 3h par jour et doit impérativement se passer le matin, afin que les grands axes puissent être libres durant la journée. Des conditions auxquelles le réalisateur ne peut malheureusement pas obtempérer. En effet, se plier à de telles restrictions serait beaucoup trop contraignant pour le tournage. Il faudrait alors que toutes les scènes extérieures soient étalées sur un nombre conséquent de jours, afin de respecter la luminosité sur chacun des plans, ce qui obligerait le tournage à avoir du retard et exploserait le budget. Force est de constater que si la production souhaite plus de flexibilité et respecter son planning, elle devra réfléchir à une autre ville. Après de multiples recherches, dont notamment Bordeaux ou encore Lyon, elle finira par jeter son dévolu sur Marseille. Le côté ensoleillé et l'accent du Sud séduisent totalement l'équipe. Qui plus est, Marseille n'est pas une ville encore très exploitée dans le cinéma et serait donc un merveilleux jeu de terrain pour le tournage. Mieux encore, le maire de Marseille leur donne un accès illimité à la ville, alors même que le tournage débute le 4 août, soit en pleine période touristique. Qui dit mieux, sérieusement ? La confiance règne entre Marseille et la production, et le tournage peut débuter. Hein ? Quoi que non. Bingo ! Comme le projet n'avait pas encore connu assez de contre-temps, il lui en fallait un petit dernier. Gérard Pires, le réalisateur du film, atterrit à l'hôpital suite à une chute à cheval, une semaine seulement avant le début du tournage. La situation est on ne peut plus catastrophique pour Besson. Plus de réalisateurs à une semaine du tournage s'assignent clairement la mort du film et de toute l'économie qui y a été injectée. Un coup dur que Besson ne peut pas se résoudre à accuser. Ni une ni deux, il contacte tous les réalisateurs qu'il connaît, mais il suit malheureusement refus après refus. Après avoir vu le scénario, les réalisateurs prennent un peu peur. Ils n'estiment malheureusement pas avoir l'expérience nécessaire dans ce type de film pour en tenir les rênes. Coup du hasard, au cours d'une conversation quelconque, l'assistant réalisateur du film discute de la situation avec Gérard Kravzik, un réalisateur de film indépendant dont il est également l'assistant réalisateur. Ce dernier, sans aucune arrière-pensée, fait savoir à Luc Besson que s'il a besoin d'un coup de main ou l'autre, il est prêt à l'aider. Bien sûr, en parlant de coup de main, le réalisateur ne pense pas une seule seconde à prendre la tête du tournage en attendant le retour de Gérard Pires. Mais c'est sans compter sur Luc Besson qu'il le prend au mot. Moi j'étais en vacances en Corse à l'époque, et je reçois un coup de fil de mon assistant, qui était assistant sur taxi. Et il m'appelle, je lui dis alors comment ça va ? Et c'est ainsi que Gérard Kravzik devient le réalisateur du film durant la première semaine de tournage. Cette fois-ci, c'est sûr, le tournage peut débuter. L'équipe est dans une euphorie folle, car il ne s'agit pas seulement de gérer des acteurs, mais aussi une voiture. Enfin, une. Six voitures. Car le taxi français le plus célèbre au monde compte six heures au total. Créé par Christian Bonnichon. Il m'a posé un dessin, il m'a dit voilà, c'est ça qu'il faut réaliser comme voiture. Une voiture normale, une voiture qui se transforme. Bien sûr, lui, quand il appuie, c'est des boutons factices dessus. C'est nous qui avons les boutons. Alors là, c'est marqué. Levage de la voiture, gonflage de laine. Une voiture prévue pour filmer à l'intérieur. Une voiture avec un volant supplémentaire permettant ainsi à un pilote professionnel de conduire tandis que Samy LaSérie est filmée. Une voiture faisant office de voiture de course. Et enfin, une voiture pour les travelling. Comme dit précédemment, Besson fera bien évidemment appel à des pilotes professionnels tels que Jean-Pierre Jabouille pour les scènes de course-poursuite et confiera les cascades à des professionnels tels que Rémi Julienne. Le tournage prendra notamment lieu et place dans le café du panier, pour ne citer que lui, un moment très compliqué étant donné l'étroitesse des rues qui ne se prêtent pas forcément aux cascades. C'est également la raison pour laquelle l'entièreté du voisinage sera prévenue des jours avant du tournage quelque peu particulier qui les attend. Et qu'un nombre important de régisseurs seront placés devant les portes d'entrée des habitants durant les scènes afin d'éviter un quelconque accident. Comme si par exemple, l'envie prenait à l'un d'entre eux de sortir faire du shopping alors qu'une course-poursuite à 120 km heure se passe devant chez eux. Je vous l'ai dit, Besson a créé son film américain à la française. Mais c'est tout de même inspiré de ses copains outre-Atlantique pour l'une ou l'autre scène. Comme par exemple, celle de la dernière cascade du film sur le viaduc de Vantabrin. Je m'excuse d'emblée si je le prononce mal. C'est ce qu'on a. Mange-moi ce rat ! Faut que t'arrêtes parce qu'il n'y a pas de pont là ! Cinq secondes. Vas-y ! Bouf-la ! Bouf-la ! Laisse-les gagner, merde ! Putain, mais t'as parié que 10 balles là ! On va pas mourir pour 10 balles ! C'est aujourd'hui ou jamais ! Accroche-toi ! Yes ! Passe ! Bravo, gars ! Une scène directement inspirée du film Speed. Vous savez, cette célèbre scène où Sandra Bullock arrive tout doucement vers un pont avec un trou et fait un véritable vol plané avec son bus. La scène française fut quelque peu compliqué à mettre en place parce que le viaduc était encore en construction à ce moment-là et que aussi bien la société de production que la SNCF n'était pas sûr et certain que faire des cascades sur une construction était vraiment la meilleure idée du monde. Mais, 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 après diverses promesses de ne rien dégrader, Luc Besson a réussi à les convaincre et obtint son remake de Speed. 110, c'est le nombre de voitures utilisées au total dans le film. Vous l'aurez probablement compris, Besson a effectué un partenariat avec Peugeot pour le film. L'idée est simple. Besson met la marque à l'honneur dans le film et en échange, Peugeot investit notamment pour le film avec des beauty cars ou encore avec des voitures mulets, c'est-à-dire des voitures qui sortent de la chaîne de fabrication car elles présentent un défaut. Un investissement que Peugeot ne regrette absolument pas d'avoir fait puisqu'avec le succès du film, elle verra ses ventes augmenter de 25%. Quand Aurélien passe son permis de conduire, on peut remarquer « J'ai pires » écrit sur le capot de la voiture de l'auto-école. Un petit clin d'œil sympathique au réalisateur. En parlant de Pires, puisque le réalisateur ne pouvait pas assister à la première semaine de tournage, il a fait installer un moniteur dans sa chambre d'hôpital pour observer le tournage depuis son lit. Au départ, faute de parler correctement français, l'actrice jouant Petra, Emma Wicklund, devait être doublée. Merci. Votre l'année là, votre programme qui ne peut pas attendre ? Oui. Eh ben, il va attendre que je ne suis plus ticatrice. À moins que vous avez envie de l'année avec un acte menta. Une décision qui ne plaisa pas tant que ça à Luc Besson qui décida de créer et de faire signer une pétition à l'entièreté de l'équipe technique afin de garder la véritable voix de l'actrice. C'est ici que cette vidéo se termine. Je vous invite à écrire « pétition » dans les commentaires si vous êtes restés jusqu'ici. N'oubliez pas de mettre un petit pouce abonner si ce n'est pas encore fait. Puis moi, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et le vote qui arrive tout de suite. Une petite bataille des losers, ça fait longtemps. Elle est coupée. Pour cette bataille des losers, je vous propose d'affronter les deux perdants, Marie à tout prix contre Maman, j'ai raté l'avion. Vous trouverez le vote dans l'onglet communauté de la chaîne. N'hésitez pas, allez-y à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada